Comment représenter l'idée d'adaptation pour illustrer vos prises de notes, vos planches de sketchnotes, vos mind maps ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, après le générique. Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent du blog des Joyeux Gribouilleurs, le blog qui vous aidera à mettre vos idées en valeur, notamment grâce à la pensée visuelle, c'est-à-dire l'art de mêler des textes courts et des dessins rapides pour en fait avoir des propos plus clairs et aussi plus sympas, plus enthousiasmants. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à prendre une seconde pour vous abonner à cette chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. C'est parti ! Alors comment représenter l'idée d'adaptation ? Comme d'habitude, ça va dépendre de votre contexte et si vous avez un contexte spécifique, peut-être que vous trouverez une meilleure façon de représenter l'adaptation que celle que je vais vous proposer. Mais si vous êtes dans un concept un petit peu générique, je vous propose trois cas de figure à distinguer pour représenter l'idée d'adaptation. Alors dans le premier cas, vous voulez parler de l'adaptation à un contexte. Et ça en fait, une image qui vous aide à représenter ça, ça va être bien sûr l'idée du caméléon qui en fonction un petit peu du décor qu'il y a autour de lui va adapter sa couleur. Donc on verra comment représenter un caméléon. Le deuxième cas que je vous propose, c'est quand vous voulez représenter l'idée d'adapter quelque chose à quelque chose d'autre. Par exemple, une entreprise qui veut adapter ses produits à la demande des consommateurs ou alors qui veut adapter ses horaires d'ouverture à l'attente de ses usagers, de ses consommateurs. Et bien là, en fait, pour ça, l'idée de la pièce de Pulse qui va s'imbriquer dans une autre pièce de Pulse, c'est intéressant puisque ça va vraiment nous montrer qu'on essaye d'adapter en fait finalement quelque chose à quelque chose d'autre. Et enfin, le troisième cas de figure, ça va être l'idée d'adaptation, mais comme plutôt une transposition, d'adapter du coup quelque chose qui est dans un certain format à un autre format. Donc là, par exemple, ça peut être j'adapte un livre en film, j'adapte une pièce de théâtre en film, etc. Donc tout ce qui va être un petit peu la transposition. Et bien dans ce cas-là, en fait, on va voir que tout simplement, on va représenter le format initial, une petite flèche et le format final, comme on pourrait en fait finalement y penser spontanément. Donc si ça vous va, et bien je vous montre comment faire ça en image. C'est parti ! Comment est-ce qu'on représente un caméléon ? Et bien en fait, tout simplement, vous allez commencer par lui faire une petite tête comme ça, alors qui peut ressembler en fait, qui pourrait ressembler à une tête de poisson. Vous allez ensuite lui faire un œil, un sourire. Et au final, ensuite, vous allez lui faire son corps comme ça, qui descend jusqu'à une queue, comme ça, qui s'arrondit. Tac, voilà. Hop. Et ensuite, et bien du coup, vous allez laisser un peu de place pour faire ses pattes. Vous allez lui faire son ventre. Et pareil, vous allez laisser un peu de place pour faire les pattes de devant. Alors ensuite, bon ben, les pattes, tac, vous les faites grosso modo comme ça. Hop. Tac. Et ensuite, vous allez bien le faire tenir sur un bout de bois. Voilà. Tac. Comme s'il était accroché à son petit bout de bois. Voilà. Et au final, et bien si vous voulez encore plus montrer l'adaptation à un contexte, vous pouvez en fait faire derrière lui un fond avec un certain motif, par exemple. Donc, on pourrait imaginer que vous avez comme ça un fond avec des bandes noires. Donc, vous pouvez faire ça et vous allez bien sûr, eh bien, reproduire cette bande noire sur lui. Donc, vous les faites un peu plus courbes puisque, eh bien, lui, il va avoir un corps arrondi. D'accord ? Mais, hop, au final, vous faites ça comme ça, donc, des bandes noires derrière lui et des bandes noires sur son corps. D'accord ? Et comme ça, vous montrez bien qu'il a adapté en fait sa couleur à ce qu'il y avait derrière lui. Hop. Donc, on le refait une deuxième fois. Puis après, je pense qu'il n'y a pas besoin de le faire plus de fois que ça. On a compris. Et donc, voilà, finalement, notre caméléon. Maintenant, si on cherche à représenter l'idée d'adapter une chose à une autre, comme je vous disais dans l'introduction, en fait, on va penser à une pièce de pulse. Donc, par exemple, si on veut représenter l'idée qu'une entreprise va adapter en fait ses produits aux besoins du marché. Alors, on peut représenter le marché comme ça, comme un ensemble de personnes. Vous allez en fait, hop, ici leur faire une petite encoche qui ressemble à une pièce de pulse. Et évidemment, en fait, l'entreprise va produire, hop, un produit. Enfin, en fait, va produire quelque chose qui semble bien évidemment s'emboîter au marché. Et donc, comme ça, vous représentez l'idée d'adapter un produit aux attentes du marché. De la même façon, si vous avez des usagers et que, eh bien, vous voulez adapter vos horaires d'ouverture en fonction de leurs attentes, hop, eh bien, c'est toujours pareil. Vous représentez les usagers avec la petite encoche pour le pulse. Et vous représentez ici, hop, tac, une autre pièce de pulse dans laquelle vous pouvez dessiner une petite horloge comme ça pour, eh bien, en fait, montrer que vous allez adapter vos horaires d'ouverture à leurs attentes. Et donc, finalement, eh bien, pensez à cette idée, en fait, de pièce de pulse avec la petite flèche qui fait que, eh bien, vous montrez que vous adaptez quelque chose à autre chose. Ça, ça peut grandement vous aider. Sachant que, bien sûr, si vous ne voyez que ce picto-là, c'est difficile à interpréter. Mais avec un petit peu de texte, pour dire adaptation des horaires aux attentes des usagers, eh bien, en fait, on comprendra tout de suite et ça illustre bien cette idée d'adaptation. Voilà. Alors maintenant, dernier cas. Comment est-ce qu'on représente l'idée de transposer, d'adapter dans un nouveau format ? Eh bien, en fait, finalement, c'est ce que je vous disais. On va simplement utiliser le premier format initial. Donc là, par exemple, un livre. Tac. Et vous allez faire une flèche pour dire ensuite que, eh bien, par exemple, tac, c'est adapté sur pellicule. Tac. Et comme ça, les gens comprendront qu'il s'agit potentiellement du cinéma. Tac. Voilà. Hop. Et donc, ça, c'est une façon... Alors, ça, c'est un exemple, d'accord ? Mais finalement, cette petite flèche-là, elle est bien utile pour illustrer cette idée qu'on passe d'un format à un autre et qu'on va adapter notre format. Voilà. C'est tout pour cette vidéo sur le thème comment représenter l'idée d'adaptation. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi le marquer dans les commentaires. Et si vous avez, eh bien, en fait, des questions, des remarques ou d'autres idées pour, eh bien, représenter l'idée d'adaptation, n'hésitez pas non plus à le mettre dans les commentaires, sachant que vous pouvez aussi faire votre propre version et la partager ensuite dans le groupe Facebook, la Gribouille en groupe. Vous cherchez la Gribouille en groupe sur Facebook, vous demandez à rejoindre le groupe et ensuite, vous pouvez comme ça partager vos créations. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux et nombreuses à partager, en fait, votre avatar, donc un dessin de vous-même vis-à-vis de la vidéo précédente. Donc, merci pour votre participation. On a vu des super Gribouilles. Donc, merci à Cédric, à Valérie, à Karine, à Fabienne, à Nicole. J'en oublie peut-être, si c'est le cas, excusez-moi. Mais en tout cas, merci d'avoir vraiment partagé vos Gribouilles et vos avatars. Ça fait super plaisir. Je vous avais aussi demandé, avec un petit sondage, quel format vous préfériez pour la Gribouille du lundi. Eh bien, en fait, du coup, vous avez été nombreux à répondre. Et en fait, il se trouve que vous êtes près des deux tiers à préférer avoir, en fait, les cinq étapes pour reproduire votre Gribouille. Donc, ça va être, en fait, du fait de la majorité, ça va être ce format-là que je vais privilégier. Sachant que, eh bien, je vous propose aussi de vous mettre, pour ceux et ceux qui ne préfèrent avoir que la synthèse, eh bien, je vous mettrai une photo, comme ça, de la feuille que je dessine pour essayer un petit peu de contenter tout le monde. En tout cas, merci pour votre participation et pour vos retours. Et, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !